Culture Média, 9h-11h sur Europe 1 avec Thomas, il est votre invité, vous recevez le réalisateur Arthur Sanigou. De ce film, un stupéfiant Noël à voir sur Amazon et alors c'est l'heure de votre portrait sonore, des petits sons qui vous rappelleront quelques souvenirs, voici le premier. « Où tu veux qu'il y en avant ? » « Pouche ! » « Pouche ! » « En arrière. » « Pouche ! » « Pouche ! » « C'est bien. Pouche ! » « Du calme Jean-Claude. » Parce qu'en fait, le cri que pousse en général Ragnar le Breton, ça vient de Jean-Claude Duce quand il fait du karaté dans les bronzés. Quand il fait us, ouais. C'est de là qu'il a trouvé ce truc-là. Et alors à un moment quand même dans votre film, il met une énorme claque à François-Vincentelli, qui il faut dire est magnifique. Il est exceptionnel François. Exceptionnel. Il ne lui a pas fait trop mal ? Non. Il ne lui a pas fait trop mal parce qu'il y a un chorégraphe justement qui n'ait pas de problème. Mais il y a eu un petit accident entre les deux où justement en chutant, après la torniole, il lui a mis un petit coup de patin François. Et oui, ça se passe sur une patinoire. C'est ça, la claque est donnée sur la glace. Sur une patinoire où ils ont des patins aux pieds. Et en tombant, il lui a mis un coup de patin dans le bras à Ragnar, qui a fait « Non, non, c'est bon, j'ai juste un peu chaud au bras. » Alors qu'il avait trois points de soutien dans le bras. J'imagine qu'ils sont doublés, tous ceux qui font du patin pour les chorégraphies fantastiques. Mais il y a eu quand même du boulot parce qu'il y a des moments où c'est bien eux qui patinent. Ils ont dû s'entraîner. Ils ont eu des petites semaines d'entraînement à la patinoire. C'est un peu compliqué. Au début, moi je suis arrivé, Ragnar les premiers jours, c'était Bambi sur la glace. Vous n'en avez jamais fait ? Si, mais c'est dur de reprendre. Ce n'est pas facile comme sport. C'est horrible. Allez, extrait suivant, écoutez ça. J'ai glissé mon bulletin dans l'urne de Cristal. Ce soir, je rêve d'un monde encore en paix et beau. J'ai pris mon baluchon et encore pris la route. En espérant ce soir, un monde encore plus beau. Là, ça c'est Arthur. Il y a du niveau de chant. Il joue Anthony Cristal. Il y a une très jolie voix. C'est sur Instagram que vous proposez ces vidéos. C'est une mine d'or, votre Instagram. J'ai découvert ça, avec notamment aussi de faux castings pour de faux films. Oui. Ça, vous aimez bien faire ça aussi. C'est des faux, ce qu'on appelle des self-tapes. C'est des petits castings à distance. Et ça m'est venu, parce que mes potes, ils m'en envoyaient pour les réduire, pour les couper, comme je fais du montage et tout. Et en fait, des fois, je voyais des textes qui étaient joués. C'est horrible à dire, très mal écrits. Très nul. Et donc, on en riait énormément et on s'envoyait des vidéos comme ça pour ne pas se moquer, mais en disant, si on pousse le truc, ça donne ça. Est-ce que vous-même, vous avez des velléités d'acteurs ou vous vous sentez mieux derrière la caméra ? Je me sens beaucoup mieux derrière la caméra. Je ne joue pas dans mes films, typiquement. Mais j'ai eu des propositions, je n'ai pas pu les faire parce que justement, je faisais le film. Si j'en ai, je serais ravi. Mais ce n'est pas un truc où je... Vous ne courrez pas derrière ça. Non, j'ai un métier déjà et c'est très bien, quoi. Allez, extrait suivant. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la pièce jointe. Ça existe, la journée mondiale de la pièce jointe ? Non, mais je l'ai inventée. Oh, que tu me charries et moi, conne, je le crois. Ils font tellement des journées mondiales de tout, même des menstrues. Tu as vu ça ? Je ne vois pas quoi ça sort. À quoi il servirait d'ailleurs ta journée mondiale de la pièce jointe ? Et pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'on est le 6 juin. Le 6 juin. Ah oui, excellent. 6 juin, dossier jablon, quoi. Mais de toute façon, ça ne marcherait pas ta journée mondiale de la pièce jointe. Mais pourquoi ? Parce qu'on oublie la pièce jointe. C'est quand même le principe d'une pièce jointe, on oublie de la foule. Ça, ce n'est pas faux. Alors, on entend Catherine et Liliane, parce qu'Arthur Stanigou, c'est vous qui étiez derrière la caméra de cette série de Catherine et Liliane de 2012 à 2019. Vous avez fait vos armes avec Alex Lutz, avec Bruno Sanchez et leur co-scénariste Tom Dindler, qui sont tous les trois dans votre film, d'ailleurs. C'est impossible de faire sans eux maintenant. Non, c'est important. C'est ma famille de cinéma. Même notre chef maquilleuse, notre chef costumière Amandine Cross était sur le film. On est vraiment une petite famille, une petite troupe. Et on aime bien se rejoindre sur tous nos projets, quoi. Et c'est terminé, Catherine et Liliane ? Ça ne reviendra pas ? Honnêtement, j'espère que ça revienne un jour. Parce que moi, elle me manque terriblement. C'est des gens avec qui j'ai passé énormément de temps, on ne se rend pas compte. Mais toutes les semaines, j'étais plus avec Catherine et Liliane qu'avec Alex Lutz et Bruno Sanchez. C'était exceptionnel. Et donc, quand on a baissé le rideau, en fait, tu fais un deuil sur des gens que tu aimes bien. Des collègues de bureau, quoi. Des gens que tu adores. Elles existaient pour nous. Et Alex Lutz, il est également dans votre film. Donc, il joue un personnage formidable aussi qui ressemble un petit peu, d'ailleurs, à Guy. Voilà, le personnage qu'il jouait dans son propre film. Vous vous êtes inspiré de ça un petit peu ? Pas de Guy directement, non. Je m'inspirais plus des vieux dans les films de Noël ou les vieilles comédies des années 90. C'est toujours un vieux qui fout un peu la merde. Un vieux riche, un vieux maniaque qui veut régner sur la ville. Et on s'est vraiment inspiré de ça, quoi. Avec un nom que j'ai particulièrement... Répétez ça. Dick Nice Cox. Dick Nice Cox. C'est très, très bien. Tout un programme. Oui, il faut parler anglais pour comprendre ce jeu de mots. Et bien voilà, ça fait partie des très bons personnages de ce stupéfiant. Vous avez envie de le traduire. Oui, j'ai très envie de le traduire. Ça me démange, bien sûr, ça me démange. Et on parlait de Tom Dingler, qui écrivait les textes de Catherine et Liliane, qui est dans votre film aussi. Vous savez que c'est le fils de ce monsieur. Ah ! Tom Dingler, c'est le fils de Cookie Dingler. D'accord ! Puis on avait envie de vous mettre une chanson dans la tête pour toute la journée. Donc on s'est dit, tiens, tiens, on parlait de Cookie Dingler, c'est vraiment autant. Restez avec nous dans un instant, la suite de Culture Média avec Arthur Sanigou. On parle de ce film, un stupéfiant de Noël à voir sur Amazon avec Ragnar Le Breton et Eric Judor. Et dans un instant, le premier indispensable du jour, on va filer découvrir un comédie club écolo. Anné Ring ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !